... de la coopération entre la Guinée et la Libye. On écoute le colonel Muammar al-Qadhafi. Il est au micro du lieutenant Manjou Dioubate, notre correspondant militaire. ... en séjour en République de Guinée aujourd'hui, où vous avez eu un tête-à-tête avec le président de la République de Guinée. Après, donc, ce tête-à-tête, est-ce que le guide de la révolution peut nous dire de quoi il s'agit de ça ? ... ... ... ... Tout d'abord, j'aimerais les condoléances au peuple de Guinée à l'occasion du décès de mon ami, le président Lansana Conte. Je vous remercie de mon frère, mon fils, Moussa et ses compagnons. ... Je vous remercie du conseil militaire et j'aimerais également féliciter les armées guinéennes parce qu'ils ont pu contrôler effectivement la situation après le décès du président. ... Il y a eu à la Guinée tout problème d'ordre interne. ... ... ... Car sans ça, il y aurait eu peut-être un vide et ce vide aurait pu peut-être exploiter. ... Car le président a été mort, si vous voulez, subitement. Et comme vous le savez, l'assemblée générale, son mandat est terminé depuis longtemps. Il n'a même plus de mandat pour travailler. Cela aurait pu provoquer des problèmes d'ordre constitutionnel. Car la constitution dit que le président de l'assemblée peut remplacer le président en cas d'empêchement dans un délai de 60 jours. Et ceci, ce n'est pas possible. L'assemblée nationale et le président de l'assemblée nationale n'ont plus de mandat pour exercer, si vous voulez, les responsabilités depuis beaucoup de temps. Si le président de l'assemblée est révélé depuis deux ans, comment le président de l'assemblée nationale pourrait remplacer le président des fins ? Un délai de 60 jours ne peut pas suffire, n'est-ce pas, au peuple pour organiser une nouvelle élection. Une nouvelle élection présidentielle, et c'est pourquoi, pour la sécurité du peuple de Guinée, il a été de mise, n'est-ce pas, que cette action fut prise. Évidemment, si vous voulez, la constitution va être appliquée, exception faite de l'article dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne considère pas cette action qui a été entreprise par un office ou par le conseil quelque chose qui soit antidémocratique ou bien anticonstitutionnel. D'abord, il faut penser que la sécurité guinéenne vient, si vous voulez, au-dessus de toute autre considération. Et il faut appuyer et soutenir cette action pour garantir la sécurité et la stabilité en Guinée. Et comme vous le savez, cette action-là est soutenue par le peuple guinéen, comme j'ai pu le constater dans la rue. C'est pourquoi j'invite et j'appelle le peuple guinéen à rallier les conseils et les révolutionnaires et prouver ce ralliement. Même, si vous voulez, par l'organisation de meetings populaires pour, n'est-ce pas, soutenir le conseil. Parce que cette action est indispensable pour la sécurité de la Guinée. On aurait, si vous voulez, on a failli commettre une faute au Togo qui était presque en passe, n'est-ce pas, de tomber, si vous voulez, dans l'erreur. Car mon fils Thor avait entrepris une action qui a été, qui sauvait, n'est-ce pas, le Togo, après le décès de Yadima. Moi, en ce qui concerne la CENSA, en ce qui concerne la communauté internationale, en ce qui concerne l'Union africaine, je vais soutenir l'action qui est susceptible de conduire à la sécurité de la Guinée. Car pour moi, la sécurité, la stabilité de la Guinée et l'intégralité territoriale de la Guinée sont au-dessus de toute considération, constitution, formation politique, assemblée nationale. C'est là donc les propos du colonel Mouammar al-Qadhafi, guide de la révolution libyenne et leader de la Jamaïria arabe libyenne, populaire et démocratique. Propos récuits hier à l'aéroport de Conakry par Manjou Joubate. Toujours dans le balai diplomatique, il faut signaler l'arrivée hier, samedi également, du secrétaire d'État français chargé de la coopération et de la francophonie. Au cours de son séjour, le ministre français va rencontrer le chef de l'État et président du Conseil national de démocratie et de développement, ainsi que d'autres acteurs de terrain. Le point avec Mahmoud Bari en l'écoute. C'est à 16h30 que l'avion spécial du secrétaire d'État